Avec Joël Dagosseri, coach de vie, Bruno Pommard, maire de Belleflou dans l'eau, d'anciens policiers du RAID et Kauter Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère, nous accueillons le maire de Béziers, monsieur Robert Ménard. Bonjour. Bonjour. Soutien de Marine Le Pen dans cette campagne présidentielle, on va bien sûr parler de la candidate, mais moi j'avais envie de parler de vous pour commencer parce que Robert, j'ai suivi vos dernières déclarations sur l'accueil des réfugiés. Vous vous dites finalement, je me suis trompé, il faut accueillir des réfugiés. Vous êtes particulièrement critique contre Éric Zemmour, votre ami, contre Marion Maréchal, votre ami. Sur l'autonomie de la Corse, vous prenez aussi des positions. Je me dis finalement, vous êtes en train de devenir macroniste. Vous allez finir par rejoindre la République en marche à force de vous gauchiser. Alors vous tombez très très mal parce que figurez-vous qu'à l'instant, avant de rentrer dans ce studio, je prenais connaissance des 20 villes en France qui vont bénéficier, vous savez, de la délocalisation du ministère de l'Intérieur. Il y a des services, il y a un maire, alors il connaît, il y a des services du ministère de l'Intérieur qui vont aller dans des villes. J'ai regardé la liste, nom de Dieu, que des amis à eux, que des amis, Le Havre, Angers, Montpellier, c'est-à-dire là tu essayes de te le mettre dans la poche. Nous, on a fait une demande, on est oubliés. Ça veut dire qu'ils font, sur ce terrain-là, ils font exactement la même politique que les autres. C'est-à-dire qu'ils disent, on n'est pas comme les autres, on ne juge pas selon la politique, le choix de telle ou telle maire, la couleur politique de telle ou telle maire. Et donc, ils font exactement pareil. Je suis d'une colère ce matin parce que 150 emplois au Havre, honnêtement, ils peuvent s'en passer. Moi, 150 emplois dans ma ville de 80 000 habitants avec le chômage qu'on a, honnêtement, je ne peux pas m'en passer. Et vous savez, monsieur le maire, qu'est-ce que c'est se battre tous les jours quand t'es maire pour faire venir de l'emploi ? Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis en colère et que c'est l'occasion de le dire. Mais surtout parce que la méthode que j'applique, c'est exactement la même. Quand je suis d'accord avec Marine Le Pen, je dis qu'elle a raison. Hier, je l'ai écoutée à la télé, je trouvais qu'elle était plutôt bonne, je le lui dis. Quand elle dit une connerie, je dis, Marine, tu dis une connerie sur tel ou tel point. Pareil avec le chef de l'État. Quand le chef de l'État, il met le pass sanitaire, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je ne me demande pas s'il est de droite, de gauche, du milieu ou du centre. Je dis, il a raison. Quand sur l'Ukraine, il fait ce qu'il fait, je trouve qu'il est bien. Quand mon ex-ami, parce que là, il faut parler d'ex-ami, Éric Zemmour. Sans déconner, sur l'Ukraine, c'est au-dessus de mes forces. Au-dessus de mes forces. Pourquoi ? Parce qu'attends. Spontanément, ils sont trop russes. Ils adorent l'espèce de virilité de Poutine. Ils détestent tellement les Américains. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. J'ai regardé, là, c'était, je ne sais pas vous, j'ai vu sur Internet, une espèce de florilège des déclarations d'Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon sur la Russie. Alors, ils vont mettre quelques années à se faire pardonner, je vous le dis. Parce que là, ça pose un vrai problème. Marine Le Pen aussi, c'est admiratif de Vladimir Poutine. Attendez, je ne l'ai pas dit, moi, ça. Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit juste maintenant. Je crois que la qualité qu'elle a, c'est qu'elle se rend compte qu'il y a des choses où elle se trompe et des choses où elle change. Enfin, attendez, moi, je ne suis pas un idéolate de Marine Le Pen. Je peux vous dire toute la liste de mes désaccords. Vous le direz sans même que j'ai besoin de vous le dire. En même temps, je pense que sur au moins deux questions, c'est-à-dire les problèmes de sécurité et les problèmes d'immigration, dans un, elle dit, elle fait un bon constat. Deux, les propositions qu'elle fait, pas toutes, mais la majorité me semble de bon sens. Voilà, donc je dis, sur ce point, elle a raison. Sur d'autres, elle n'a pas raison. C'est terrible parce qu'en France, dès que je vois comment les gens me traitent sur les réseaux sociaux, toujours mes ex-amis, maintenant, je vais dire tout le temps ex-amis. Vous êtes devenue la cible des hémoristes. Non, mais c'est de la folie. Marion, Marion qui me fait une leçon de morale, parce que je dis que peut-être on pourrait accueillir les réfugiés ukrainiens, que peut-être que c'est faire preuve d'un peu de charité. Et vous n'étiez pas d'accord, il y a longtemps, sur les Syriens et les Iréens ? C'est pour ça que j'ai changé. Mais moi, je me suis trompé, je le dis, et je le dis. Et je dis, pas seulement je me suis trompé, je dis que c'est une faute, une faute morale, et j'ai honte de l'avoir dit. Mais je le dis. Attendez, ça n'empêche pas de l'avoir dit. Je ne dis pas, tu ne passes pas l'éponge comme ça. Mais c'est juste quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Mais le fonctionnement Marion Maréchal et Éric Zemmour, vous dites, ils sont déconnectés de la réalité, ces gens-là. Mais surtout, ils sont méchants. Ils ne sont pas gentils avec les gens. Ils ne sont pas attentifs aux gens. Ils ne sont pas attentifs. Je veux dire, la politique, ce n'est pas un cours de géopolitique ou une interview d'un valeur actuelle de 10 pages avec tout un tas de considérations plus ou moins intellectuelles. Ça veut dire quoi, être méchant avec les gens ? Ils sont durs. Il est dur. Durs, vous ne savez pas ce que ça veut dire, être durs ? Il manque d'empathie, par exemple. Mais voilà, ça veut dire être durs. Mais elle, elle est pareille. Sur les réfugiés, spontanément, tu dis, les mecs, je les reçois. Sur les handicapés, tu dis, quand même, tant qu'on peut. Je sais bien que c'est plus compliqué que ça, mais chaque fois, la première réaction, elle est dure. Comment vous dire ? Oui, cassante, sans beaucoup de cœur. Pas de l'ignité, oui. Voilà, et moi, attendez. Peut-être, vous êtes maire, je suis maire. Ce qu'on a en commun, monsieur le maire, c'est quoi ? C'est que les gens, moi, je les vois au jour le jour. Qu'est-ce que tu vas raconter aux gens ? Je ne vais pas revenir sur les prénoms musulmans, mais je me vois, moi, dans le quartier où je suis. Moi, je suis dans le quartier populaire, à Béziers. D'un quartier où il y a aujourd'hui 80% de musulmans. Je vais aller dire aux gens, écoute, pour être un bon français, il faut que tu changes de prénom. Alors, je sais que maintenant, il amende un petit peu ça. Il dit que les Français devront se prononcer. Mais spontanément, c'est ça. Et moi, je n'ai pas envie de ça. Parce que je pense que les gens, c'est assez dur comme ça. Pardon, le Covid, le pouvoir d'achat, la guerre. C'est tellement dur. Juste, les gens, ils ont besoin... C'est un peu idiot, un peu primaire, un peu primate. Ils ont besoin juste d'être un peu câlinés. Qu'on fasse attention à eux, qu'on n'en rajoute pas. Ça veut dire que toutes les affiches que vous avez faites à Béziers, vous ne les referiez pas aujourd'hui ? Non, mais là, je l'ai dit depuis des années, ça. On n'a pas eu l'occasion d'en parler ici. Mais non, je ne le ferai pas parce que... Donc, c'était des affiches électorales pour gagner ? Non, non, c'était après. En plus, je n'ai même pas cette excuse-là. J'avais gagné, et là, je viens de gagner avec 70% des voix. Donc, ce n'est même pas électoral. Ce n'est juste pas bien. Attends, ça ne vous est jamais arrivé de vous dire... Non, mais de se tromper, bien sûr. Et après, tu retournes et tu te dis... J'allais dire une grossière, c'était... Mince, là, je n'ai juste pas été bien. Être bien, ça veut dire quelque chose dans la vie. Ce n'est pas une analyse géopolitique. C'est votre rôle de maire qui aussi... Oui, c'est ça. ...a fait prendre conscience de certaines choses. C'est trop contact de la population. Bien sûr, ça te pousse à un pragmatisme. C'est contré. Tu te dis, au fond, que ce que tu peux dire sur un plateau de télévision, il faudrait que tu sois capable de le dire en face des gens quand tu les as en face. Et tu t'aperçois qu'il y a plein de trucs que tu ne dis plus sur un plateau de télévision parce que tu sais que tu ne le feras pas. Et puis, là, vous savez, il y a des... Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Et que vous ne le ferez pas pourquoi, en fait ? Pourquoi vous ne le feriez pas de le dire en face ? Parce que c'est difficile ? Non, parce que ce n'est pas bien. Parce que, voilà, il y a plusieurs raisons. Le pourquoi, c'est important. Je vous donne un exemple. Le procès qu'Éric prend une photo... Enfin, on lui donne une photo de Marine Le Pen. Je ne me fais pas l'avocat de Marine Le Pen. Il y a un selfie avec une fille voilée. Attendez, mais moi, j'en ai fait des dizaines de selfies avec une fille voilée. Je suis contre le voile, mais je ne confonds pas. Une idée, je pense qu'il y a trop d'immigration en France, mais je ne confonds pas avec les immigrés. Moi, je ne me vois pas dire à une fille qui viendrait me dire « Faites un selfie, ça m'est arrivé. » Je ne sais pas, 150 fois. Je l'ai toujours fait, madame. Parce que la dame en question, elle n'y est pour rien. Les gens... Moi, je suis contre l'immigration illégale. Évidemment que je suis contre l'immigration illégale. Il ne manquerait plus de ça. Le nombre de gens qui m'abordent dans ma ville, qui sont en situation illégale. Pardon, j'ai les pouvoirs de police d'appeler la police et de faire venir la police en disant « Ce monsieur est en situation illégale. » Vous me voyez faire ça ? Personne ne le fait. On devient humain quand on devient maire, alors ? Comment ? On devient humain quand on devient maire. Mais attends, tu peux... Ménard, on l'avait élu pour ça. Il a tourné sa messe. Bien sûr que non. Il n'y a que vous qui dites ça. Les biterrois, ils ne disent pas ça. Les biterrois, ils se disent « Oui, mais moi, je continue à penser que... » Par exemple, moi, je dirige un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Je veux dire, il y en a les trois quarts qui n'ont pas le statut. Ce n'est pas moi qui ne leur donne pas le statut. C'est l'État qui dit « Non, vous êtes là pour des raisons économiques, mais sûrement pas pour des raisons politiques ou religieuses. » La loi, elle dit quoi ? Elle dit « Les gens, il faut qu'ils retournent chez eux. » Chez moi, il n'y en a pas un qui y retourne. Moi, je ne demande pas à faire la révolution. Madame, je ne demande pas... Je dis juste « On applique la loi. » Si la loi dit ça, il faut appliquer la loi. Pas plus que ça. En plus, c'est important. C'est tout. Appliquer la loi. Être attentif aux gens. Je n'ose pas dire « bienveillant » parce qu'on va me dire que c'est un mot macronien ou macroniste. Résilient. Ça, je ne le dis plus. J'ai vu que c'était le nouveau vocabulaire. Voilà, être un peu bienveillant avec les gens. Romère Lénard, pour les réfugiés, votre ville, moi je sais que dans mon village, je ne peux pas le faire parce que je n'en ai pas la possibilité. Mais vous, je pense qu'à Béziers, vous pouvez le faire. Est-ce que vous accueillez des réfugiés ukrainiens ? Et surtout, dans quelles conditions vous les accueillez ? Parce que moi, j'ai un point de vue, et j'attends de voir le vote avant, de dire « C'est bien d'accueillir. On peut accueillir la terre entière. Je n'ai pas de souci. Ce qui me gêne, c'est dans quelles conditions on accueille nos gens. Parce qu'on voit les Irakiens et les Syriens, encore dans la balieue parisienne et ailleurs, qui dorment sous des tentes, qui sont au feu rouge en train de demander des pièces. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que vous ? Honnêtement, on les accueille bien. Moi, vous savez ce que j'ai fait ? Sinon, vous ne vous accueillez pas. Voilà, ce que j'ai fait, c'est la même chose que vous auriez fait à ma place. Mais moi, je suis dans une ville qui peut se permettre de faire. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai abrité un certain nombre d'entre eux. On avait des locaux qui dépendent, vous savez, des théâtres pour des résidences. Donc, il y a des chambres. Donc, on a fait ça. J'ai réquisitionné. Et oui, le maire, il a des pouvoirs de réquisition. Donc, j'ai réquisitionné des appartements libres. Vous savez, on les a meublés. On a envoyé un certain nombre de camions. Je ne sais plus à combien de camions qui amènent un certain nombre de produits. On vient de se jumeler. J'ai fait un conseil municipal extraordinaire et on s'est jumelé avec une ville ukrainienne. Le maire, la première chose qu'il m'a demandé, le maire, il m'a dit, est-ce qu'il a 1 500 réfugiés chez lui ? Il m'a dit, est-ce que vous pouvez en accueillir ? Je lui ai dit, oui, on peut accueillir dignement les gens. Et vous savez pourquoi j'ai changé ? Parce que samedi dernier, on accueillait la première famille. Et il se fait, je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est trop long, il se fait qu'elle s'est retrouvée chez moi. Et oui, parce que j'avais un autre rendez-vous avec Hugo Fray, vous voyez, au même moment. Et donc, j'avais deux rendez-vous au même moment. Donc, tu ne peux pas, personne ne peut le faire. Donc, je lui ai dit, venez tous à la maison. Et puis moi, j'aime Hugo Fray depuis que je suis jeune et tout ça. Puis, il est sympa, c'est un mec sympa et tout ça. Et donc, il vient à la maison. Et honnêtement, quand j'ai vu la famille arriver chez moi, donc c'était chez moi, et je me suis rappelé 1962, moi, je suis pied noir, et je me suis rappelé l'accueil de ça. Et ça peut vous paraître dérisoire, ça peut vous paraître anecdotique, mais la politique, les idées, il y a les idées, puis elle vécue. Et puis, je me suis dit, je me suis souvenu de l'hiver. C'est pour ça que je raconte ça. L'hiver, c'est un hiver terrible, il faisait un froid terrible. Et la maison où on était, elle n'était pas chauffée. Moi, je venais à l'Algérie, tu vois, la différence de température. Et je me suis dit, je ne vais pas faire ça pour eux. Je vais les accueillir, bien les accueillir, m'occuper des enfants, faire en sorte qu'ils trouvent du boulot si on peut leur donner. Bref, faire tout ce qu'il faut faire. Voilà, juste quand on est comme nous tous ici et qu'on a envie d'être bien avec les gens. Moi, ce qui m'intéresse, monsieur, c'est que, comme vous l'avez dit, vous vous êtes trompé, ça existe, on se trompe tous, et c'est très, très bien. C'est une marque d'intelligence que de le reconnaître, surtout publiquement. Mais est-ce que vous vous êtes trompé et est-ce que vous avez évolué pour l'accueil de tous les réfugiés ou seulement les Ukrainiens ? Ça, c'est ma première question. Et moi, quand je vois, moi, je bosse sur le logement indigne à Marseille, sur l'accessibilité du logement pour les personnes. On est en grande pénurie de logements dans notre ville. On a vu que beaucoup de logements ont été débloqués pour les Ukrainiens, et tant mieux, sauf qu'on a toujours autant de personnes qui sont dans la rue, qui dorment dans leur voiture parce que c'est des travailleurs précaires et qu'ils n'ont pas accès au logement tout court. On a vu que M. Darmanin s'est gargarisé de débloquer 100 000 logements pour l'accueil des Ukrainiens aussi. Je rappelle que les Roms sont des citoyens européens et qu'ils dorment dans la rue et qu'ils n'ont même pas le droit à l'école. C'est des associations, et je rends hommage à Jane Bouvier qui le fait très bien à Marseille, qui se bat tous les jours pour scolariser les enfants parce qu'ils n'ont pas d'adresse et quand on n'a pas d'adresse, on ne peut pas être scolarisé alors que c'est des résidents européens et que l'Ukraine ne fait pas encore partie de l'Europe, sauf erreur de ma part. Donc moi, je trouve formidable cette élame de solidarité envers les Ukrainiens. Ce que je regrette, c'est que ce n'est pas le même élan envers tous les réfugiés, y compris ceux qui viennent d'Afrique, alors que souvent, on a des responsabilités aussi dans des conflits ailleurs et qu'y compris pour des résidents, pour des personnes qui sont de nationalité européenne, les mêmes moyens ne sont pas mobilisés pour leur accueil et leur scolarisation. Allez, d'accord avec toi. Deux choses. Le mea culpa, je ne sais pas comment dire que j'ai fait, il était sur les réfugiés syriens et irakiens pendant la guerre qui recevaient d'ailleurs, soit dit en passant, les mêmes bombes des mêmes gens, des Russes, en l'occurrence. Je pense que c'est différent l'immigration qui est l'immigration économique. L'immigration économique, je pense que si on était capable de recevoir les gens, ça se saurait, madame. Si on les reçoit mal, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, on reçoit en France un peu plus de 400 000 personnes chaque année, en gros. Oui, mais Kauter dit on trouve des logements rapidement pour les réfugiés alors qu'il y en a des gens qui en manquent ici comme les Roms ou simplement les mal logés. Attendez, moi je vais parler de ma vie. D'abord, je finis. Sur les 400 000 personnes qu'on reçoit, si on pouvait bien les reçoit, on les recevrait volontiers. Sauf qu'on ne les reçoit pas bien, ça veut dire qu'on en reçoit trop et c'est pour ça que je suis pour une immigration pas zéro, ça n'existe pas, mais une immigration choisie, comme plein de pays, contrôlée qui le fait. Ensuite, pardon, moi quand j'ai réquisitionné des appartements, j'ai réquisitionné des appartements vides depuis près d'un an dans les offices HLM qui ne trouvent pas de locataires pour des raisons que je pourrais vous expliquer. On le fera plus tard. Moi, je ne choisis pas entre les uns et les autres. Il ne s'agit pas de choisir entre les uns et les autres. Moi, j'ai une communauté gitane importante à Béziers, comme à sa tombe de ville du Sud. Je pense que j'essaie de faire ce que je peux faire. Mais pardon, madame, il y a un maire ici, il y a tout un tas de choses qui ne dépendent pas de nous. Qui ne dépendent pas de nous. Tout à l'heure, je gueulais sur le fait, vous savez, que la délocalisation des emplois du ministère de l'Intérieur c'était à Montpellier et pas à Béziers. Moi, je me sens comme maire d'une ville moyenne. Je suppose que vous pensez exactement la même chose comme dans une petite commune et tout. Moi, il y a l'État qui m'oublie. Moi, j'ai le sentiment, madame, d'être oublié tout le temps. D'être oublié tout le temps. Et ça, ça m'exaspère. C'est important que vous l'ayez rappelé parce qu'effectivement, le maire et le préfet dans chaque région et département, dans chaque ville, vous avez le pouvoir de réquisition et c'est important d'en user pour mettre en sécurité les populations fragilisées, toutes les populations fragilisées. Alors, suite de notre discussion, Robert Ménard avec des questions de Joël Dagosseri aussi dans un instant direction à RMCRMC Story. C'est l'heure des grandes gueules. Allez, GG, les grandes gueules, RMCRMC Story avec le maire de Béziers, Robert Ménard qui est avec nous et répond aux questions qui sont face au GG de Bruno Pommard, de Cauter Ben Mohamed, de Joël Dagosseri. Joël, Joël Dagosseri. Oui, moi, je vais... Bonjour, M. Béziers. Bonjour, madame. M. Ménard. M. Béziers. Oui, pardon. Non, pas tout à fait. J'ai deux questions. La première, c'est un peu... Juste pour revenir un petit peu en arrière sur votre brouille, entre guillemets, avec Éric Zemmour. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été un poste, un pré-Zemmour. Moi, j'ai l'impression que vous l'avez quand même... Vous avez été un petit artisan de par vos déclarations, de par... Vous avez même fait des déclarations sur, je me rappelle, une liste de prénoms d'artisans du phénomène Zemmour. Écoutez, d'abord, l'exemple que vous prenez est un mauvais exemple parce que, contrairement à d'autres, il a été jugé et je n'ai jamais été condamné. Donc non, mais c'est important que vous disiez ça. C'est vrai, c'est vrai. Oui, alors si c'est vrai, vous le dites. C'est mieux de commencer par dire c'est vrai. Vous n'avez pas reprise de parole, vous avez quand même favorisé ce climat. Madame, je vais essayer d'être honnête, mais je vous demande de l'être vous aussi. Commencez pas par prendre l'exemple qui est faux. Donc ensuite, oui, d'accord. Je suis content. C'est faux. Vous n'avez pas eu de déclaration sur les prénoms ? Non, je parle pas du changement de prénom. Non, non, non. J'ai simplement dit que je voulais savoir combien il y avait de gens qui étaient d'origine immigrés dans ma ville et c'est important que je le sache. Pardon, madame. Pardon, c'est important que je le sache pour prendre un certain nombre de mesures. Je viens de construire dans le quartier où il y a la population immigrée la plus importante, la seule école primaire demandait au maire ce que ça coûte de faire une école primaire qui est la seule école bilingue. Bilingue, madame, regardez-moi, c'est mieux quand je vous réponds. Non, mais je vous regarde. C'est mieux, non, non, mais parce que comme vous me dites un truc qui est faux, j'essaye de vous convaincre. J'essaye de vous convaincre. Non, mais je vous écoute. J'essaye, j'ai construit la seule école bilingue de tout l'ouest du département dans le quartier le plus difficile de la ville. Ça, c'est une chose. Ensuite, oui, vous avez raison sur l'autre partie. Je l'ai déjà dit, il y a un certain nombre de déclarations que je ne ferai plus. Est-ce que j'ai eu tort de le faire ? Oui, vous avez raison de le dire. Mais prenez des exemples exacts et ne dites pas des choses qui s'avèrent juste fausses. On va essayer d'avancer. Vous savez, vous avez fait le miracle pas. Parlons quand même de la campagne présidentielle puisqu'on est à trois semaines du premier tour. Il y a un archi-favori, c'est Emmanuel Macron. Sauf énorme surprise, on ne voit pas bien comment il pourrait échapper à une réélection. Marine Le Pen sera sans doute au deuxième tour face à lui. Mais on se dit, cinq ans après, bis répétita ? Ça va être difficile. À part d'être aveugle, aujourd'hui, battre Emmanuel Macron, ça s'avère compliqué. Aujourd'hui, alors en même temps, je n'en sais rien parce que regardez, qui d'entre nous aurait prévu qu'il y avait une guerre en Ukraine ? Aucun d'entre nous et ça a quand même changé la donne. On ne sait jamais, il peut aussi se produire d'autres choses. Je ne sais pas si demain, la situation en Corse, elle explosait et tout ça, ça pourrait changer la donne. Mais aujourd'hui, oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je trouve que Marine Le Pen, elle n'a jamais été aussi bien parce qu'elle est un peu plus libre, plus arrondie, moins sectaire, plus ouverte aux gens. Mais en même temps, ça ne suffit pas aujourd'hui pour battre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a, je le disais, un bilan catastrophique dans un certain nombre de domaines et puis dans d'autres domaines, il fait le job sur la crise ukrainienne. Je ne vais pas lui reprocher de discuter avec Poutine. Je ne vais pas lui reprocher... Sa mise en scène, peut-être ? Oui, mais ça, ils le font tous. Ils discutent, ils discutent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Qu'ils l'insultent ? Il ne faut pas rigoler. Moi, je n'ai pas honte d'avoir ce chef de l'État et qu'ils discutent aujourd'hui sur la scène internationale. Je trouve que l'Europe... Moi, j'ai toujours été pro-européen, contrairement à un certain nombre de gens qui sont proches de moi. Je trouve que l'Europe, elle n'est pas nulle comme elle l'a été. En général, on se disputait tout le temps et on n'avait aucune réponse. Là, je ne sais pas, c'est Charles Michel, il s'appelle Charles Michel, que j'ai entendu ce matin. Tiens, je me suis... Pour une fois, il tape du poing sur la table et puis il dit on va armer les Ukrainiens. Ils le font et tout. Ce n'est pas si mal. Et l'accueil des réfugiés, la France est présente. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas, vous l'avez entendu dès le début, de le critiquer sur d'autres choses. Gérard Larcher a dit que le fait qu'Emmanuel Macron refuse de rentrer dans l'arène, vraiment, de débattre avec ses adversaires, va poser un problème de légitimité s'il est réélu. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, parce que les précédents candidats, ils l'avaient fait. Et les présidents sortants, ils ne l'ont jamais fait. Il n'y a pas un président sortant qui a participé à un débat de premier tour dans l'histoire de la Ve République. Il oublie M. Larcher, ça. Attends, en même temps, moi je réponds tout de suite à M. Macron, en même temps, il disait qu'il faisait de la politique différemment, il fait la même politique que les autres. Non, mais je suis d'accord. Tout le monde est de mauvaise foi dans cette histoire-là. Tout le monde est de mauvaise foi. J'essaye de ne pas être totalement de mauvaise foi. Mais ça va même plus loin. Certains disent, comme Emmanuel Macron va être réélu dans un contexte très particulier de guerre, de tension, il y a l'effet drapeau, c'est-à-dire qu'on se range derrière le président lorsqu'il y a une menace comme celle qui existe en Ukraine, derrière ce qui sera finalement légitime pour faire son propre programme, pour mener ses propres réformes. Attendez, d'abord, ce n'est pas lui qui a fait la guerre. Il faut juste se rappeler un tout petit peu ça. Pareil. Non, mais à force, tu entends un certain nombre de gens, tu as l'impression que tant mieux pour lui. Enfin, ce n'est pas comme ça. D'abord, il y a la guerre, c'est terrible et il se fait qu'on est dans ce contexte-là. Pareil pour le virus. Enfin, ce n'est pas lui qui est responsable de ça. Le contexte de la guerre fait qu'il n'y a pas une véritable campagne. Oui, mais en même temps, attendez, attendez, en même temps, je me souviens, pardon, excusez-moi, mais j'ai été journaliste pendant 35 ans, je me souviens de mes confrères, vous, tout le monde réuni dans le même sac, qui disent, oui, quand même, toutes les campagnes présidentielles, c'est dommage, on ne parle jamais d'international, ça n'intéresse personne, tu en parles dans un journal télé, tu es sûr qu'il y a un million de gens qui parlent dans les 10 secondes, on ne parle pas d'international, alors que tout le monde sait que la moitié de ton temps comme chef de l'État, c'est l'international. Alors écoutez, tant mieux, on parle de l'international et moi, j'ai l'impression qu'on parle de l'international, on parle du pouvoir d'achat, oui, on parle moins du Covid, mais oui, c'est la guerre, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Non, honnêtement, moi, j'ai assez de reproches à lui faire sur un certain nombre de choses qu'il n'a pas fait, mais pas celui-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas une minute se dire face à n'importe qui, il y a des choses qui sont positives, des choses qui sont négatives ? Prends un exemple. Et je fais... La réponse de la retraite. Oui. Parce que Marine Le Pen propose la retraite à 60 ans, si on a suffisamment cotisé. Macron veut la porter jusqu'à 65 ans. Alors 60 ou 65 ans ? Moi, je pense que 60 ans, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Vous n'êtes pas d'accord avec Marine Le Pen ? Mais non. En même temps, elle a raison d'insister sur quelque chose, c'est que les gens sont dans une situation inégalitaire par rapport à la retraite. Attendez, moi, j'ai fait quelques études, pas beaucoup, mais j'en ai fait. Je suppose qu'ici, on est un certain nombre à ne pas avoir porté toute sa vie des sacs de ciment sur un chantier. Mais le type qui porte des sacs de ciment sur un chantier où la personne qui est venue soigner ma mère tous les jours l'aide à domicile, elle a des vies plus difficiles. Et il faut à la fois allonger l'âge de la retraite pour tout un tas de gens comme nous qui s'en sortent globalement pas si mal que ça et puis prendre en compte la vraie pénibilité d'un certain nombre de boulots. Là encore, les réponses, elles n'est pas simplistes. Moi, par exemple, les gens me disent sur... Vous savez de quoi ils me parlent ? Les gens me parlent beaucoup aujourd'hui du prix de l'essence. C'est quand même ça qui revient tout le temps. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est en pleine démagogie, en pleine démagogie. Tout le monde est à qui en donnera plus sans se demander combien on va payer. En même temps, je ne comprends pas la proposition de M. Castex. Vous avez bien compris, je ne les critique pas. Les 15 centimes. À partir du 1er avril. Non, mais pourquoi ? C'est bien de faire un effort. Mais encore une fois, pardon, je sais, je ne connais pas tout le monde ici, mais je vous connais vous deux, par exemple. Je pense que ce n'est pas pareil le plein dans votre salaire mensuel que le plein... Là, il n'a pas de voiture. Il n'a même plus le plein. Lui, il s'en fout, mais vous, oui. Moi, j'ai un scooter. C'est vrai que je suis moins impacté que si tu étais 50 bords pour aller travailler. Et puis que si tu étais au SMIC. Bien sûr. Et donc, je trouve que c'est une... On devrait cibler les aides. Je trouve que c'est une erreur de dire qu'on va baisser l'essence pour tout le monde. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Moi, je n'ai pas payé un plein 50 euros de plus. Ça m'emmerde comme vous. Mais en même, ça ne m'empêche pas de vivre. Enfin, il faut être honnête un petit peu. Il faut être un peu... Je ne sais pas, de bon sens. De bon sens. Oui, là, de faire pour tout le monde, non, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Mais on le fait mal surtout parce que 15 centimes, ce n'est rien du tout pour quelqu'un qui est au SMIC ou un étudiant. Quelle est la bonne idée, Robert Vénard ? Parce que vous dites qu'on arrose tout le monde. Mais il faut bien les aider dans les maires, il y a des centres communaux d'action sociale. Vous savez, qui aident les personnes, on le sait, vous le savez, on sait tous, qui aident les personnes les plus fragiles. C'est elles qu'on aide. Je pense que les CCAS et les mairies sont capables de faire un travail en disant voilà les gens qui en ont le plus besoin. D'une part. Et je pense que ceux qui savent le mieux, c'est les patrons. Les patrons, ils savent qui prend sa voiture, ils savent qui touche plus ou moins ingénieurs et puis ouvriers non qualifiés. Ce n'est pas la même chose. On peut s'appuyer sur eux. C'est pour ça que je suis tellement attaché à la décentralisation. Parce que je pense que jamais on ne s'adresse assez aux gens qui sont les maires, les gens sur le terrain et qui eux connaissent mieux que la situation qu'un type à Paris. Le centre des impôts, c'est déjà... C'est une gestion un peu technocratique toujours. Oui, bien sûr. On pense toujours qu'on pense mieux à Paris qu'ailleurs. Ça m'exaspère. Mais ça m'exaspère chez moi aussi. Un mot sur l'accord. Mais moi, je suis pour l'autonomie de la Corse. Ça fait longtemps. Je l'ai toujours dit. J'étais peut-être le seul homme politique à avoir applaudi les Catalans quand ils ont voulu encore plus d'autonomie pour ne pas dire d'indépendance. Et même quand il a été poursuivi, le responsable, comment il s'appelle ? Je cherche son nom. Georges Puy-de-Mont. Puy-de-Mont. Je lui ai même proposé, ce n'était pas qu'une moutarde, de venir s'installer à Béziers. Oui, moi, je suis pour l'autonomie. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est la meilleure façon de la poser. Le couteau dans le dos, enfin, le couteau, plutôt les cocktails Molotov sur la figure. On sait de passer à la vie. Voilà. Mais sur le fond, je suis d'accord. Et en plus, ça m'exaspère, là encore, mes copains de droite. horreur et putréfaction, tu vois, on ne peut pas, c'est les mêmes qui se disent tous gaullistes et qui disent tous, ah, De Gaulle, il a été bien quand il a dit, vous vous rappelez, vive le Québec libre. Alors, vive le Québec libre. Marine Le Pen est en contrat. Elle est en scène face à nos dévoyants de Seine. Elle n'est pas pour l'autonomie. Non, mais c'est exactement ce que je dis, madame. Ce que je dis, c'est que je ne suis pas d'accord avec eux. Ils sont tous gaullistes. Ils applaudissent tous De Gaulle quand ils disaient ça. C'était quand, dans les années 60 ? 65, ouais, ouais. Vive le Québec libre. Vive le Québec libre. Et aujourd'hui, l'autonomie, mais bien sûr qu'on n'est pas pareil en Corse qu'en Alsace, qu'en Occitanie. C'est la décentralisation, c'est encore une fois, mais c'est pareil pour tous les territoires. Voilà. En même temps, à force d'avoir ce pouvoir jacobin qui décide tout d'en haut, on l'a vu avec l'affaire des masques, on l'a vu avec tout un tas de choses. On s'est rendu compte que les régions et les départements étaient vachement plus étonnés. La gestion des masques et tout au début, on nous expliquait. Heureusement qu'on était là. La Corse vivrait mieux si elle était autonome ? Je ne sais pas si elle vivrait mieux. Je dis qu'on peut entendre ça et répondre à ça. Merci Robert Ménard d'être passé par l'EGG. Merci M. le maire. Bon retour à Béziers.